Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche d'automne. Aujourd'hui je voulais parler un petit peu rangement dans cette vidéo puisque j'ai trouvé de chouettes idées à action. Ce ne sont pas vraiment des astuces mais plutôt vraiment des idées de rangement que j'avais envie de partager avec vous. Je les ai trouvées vraiment en baladant dans le magasin. Donc je pense que vous pouvez facilement les retrouver. Et ce sont des objets qui sont plutôt sympas à avoir pour pouvoir s'organiser de manière un petit peu plus simple. Vous allez le voir dans votre maison. Et avant de découvrir la suite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais ça n'est pas encore fait. Et puis à activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications et être alerté de mes prochaines vidéos qui seront en ligne. Et sur ce, je vous laisse sans plus tarder avec les images. Alors si vous souhaitez gagner de la place dans votre dressing, je pense que cette astuce est faite pour vous. Je possède des cintres en bois et c'est vrai que pour les débardeurs ça prend énormément de place. Donc en fait j'ai décidé tout simplement de les retirer et de me servir d'anneau en plastique que j'ai trouvé au rayon des rideaux de douche. Initialement c'est fait pour ça. Donc je les place tous sur la barre du cintre et en fait je viens simplement suspendre les débardeurs les uns à côté des autres. Comme il y a de fines bretelles, ça permet de les insérer assez facilement. Et en fait tous mes débardeurs se retrouvent sur le même cintre. En même temps ils sont quand même pendus donc ça évite qu'ils se froissent trop rapidement. Je les vois en un coup d'œil et puis ça me permet de gagner dans la place dans la penderie puisqu'en fait ils sont tous sur un seul et unique cintre. Vous pouvez voir l'espace que j'ai pu gagner. Donc ça c'est plutôt chouette. On passe maintenant à une astuce pour le rangement des chaussures. Je suis tombée totalement par hasard, je vous avoue, sur ce rangement que j'ai trouvé plutôt bien conçu. En fait c'est un rangement à chaussures en plastique qui permet de les superposer les unes sur les autres sans qu'elles ne se touchent. Donc en fait vos chaussures ne vont pas se salir ou être abîmées avec la semelle qui se trouve juste au-dessus puisqu'il y a l'intermédiaire blanc comme vous pouvez le voir sur les images. Donc je trouve que c'est assez astucieux. Ça vous permet en fait de ranger en verticalité et souvent c'est de l'espace qui est un petit peu perdu. Donc là ça permet vraiment de pouvoir optimiser son rangement au maximum et comme vous pouvez le voir sur une étagère j'ai gagné de la place pour deux paires de chaussures. J'ai vraiment adoré cette caisse en bois qui est disponible en plusieurs tailles, plusieurs formats. Donc moi j'ai opté pour la taille intermédiaire rectangulaire et en fait j'ai décidé de l'accrocher tout d'abord au mur à l'aide d'un clou et de disposer simplement une plante. Je trouve que ça fait son petit effet, ça sert d'étagère finalement et ça permet d'apporter un élément de déco supplémentaire. Et vous pouvez aussi tout à fait vous en servir pour ranger vos livres au sol. Optez peut-être pour un format un peu plus grand que celui que j'ai pris. Moi j'ai aussi disposé quelques bougies au-dessus et ça fonctionne tout aussi bien. À action vous pouvez également retrouver différents porte-manteaux à suspendre. Alors moi j'ai opté pour cette version en métal mais j'ai décidé de la personnaliser un petit peu en ajoutant de la corde. Vous me connaissez, c'est un matériau que j'adore. Elle vient également d'action d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Donc je la colle tout d'abord avec le pistolet à colle et je viens l'enrouler de par et d'autre du porte-manteau pour pouvoir remplir en fait la surface qui est vide. J'aime bien, ça apporte une petite touche déco supplémentaire et puis ça colle plutôt bien la déco qui se trouve chez moi. J'aime beaucoup ce genre de rangement parce que ça permet de dissimuler les affaires derrière une porte notamment. Si jamais vous souhaitez camoufler par exemple votre balai, la pelle et la balayette et en même temps optimiser l'espace derrière les portes qui s'y est souvent un petit peu perdu. Je trouve que c'est plutôt bien adapté et du coup ça vous permet d'avoir en même temps tout sous la main. Et je vous propose une autre alternative en accrochant par exemple tout ce qui est sac à main dans votre chambre ou dans votre dressing si jamais vous ne disposez pas de rangement qui est dédié à ça. Ça permet de les suspendre et en même temps de les voir tous en un coup d'œil. Et en même temps je trouve que c'est plutôt déco aussi. Je voulais également mentionner l'idée des compartiments parce que pour moi ça reste une méthode de rangement qui est vraiment vraiment très très bien qui permet de s'organiser facilement et de s'y retrouver. Donc il y a ces petites corbeilles en tissu. Elles existent en plastique aussi mais j'ai plutôt préféré opter pour cette version. Et moi j'ai décidé de ranger le tiroir de mes collants et de mes chaussettes. C'était un vrai bazar. Je ne m'y retrouvais plus du tout. Tout était mélangé. Donc là j'ai vraiment réorganisé. J'ai mis les chaussettes dans un compartiment tout ce qui était chaussettes plus basses dans un autre les grosses chaussettes pour l'hiver les collants etc. ça permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair je trouve et en même temps d'attraper les choses dont vous avez besoin. Pour les tiroirs je trouve que ça fonctionne notamment très très bien. Après vous pouvez le décliner à plein de choses différentes que ça soit des jouets, vos produits. Moi je voulais aussi vous montrer une version pour les produits de la salle de bain dans les tiroirs de notre meuble. Vous pouvez dédier un rangement par membre de la famille par exemple ou alors une petite corbeille pour tout ce qui est produit pour le corps, une autre pour les produits pour le visage, les parfums etc. Il y a plusieurs façons de s'organiser mais je trouve que ça évite que les produits ne tombent dans tous les sens, ne salissent en même temps votre meuble et c'est plus simple comme ça. On reste dans l'idée des compartiments avec cette boîte que j'ai également trouvé à action mais cette fois-ci au rayon bricolage. Alors je l'ai depuis un moment mais je voulais vous montrer deux alternatives pour en fait ranger tout ce qui est tout petits objets. Donc moi j'ai opté tout d'abord pour le rangement des boutons en les rangeant par couleur, vous pouvez le faire par taille selon vos préférences. Ce sont de tout petits objets qui ont tendance à se perdre assez facilement. Du coup là je trouve qu'on s'y retrouve bien plus rapidement. Ensuite vous pouvez aussi vous en servir pour ranger vos piles par exemple en les rangeant par taille ou voilà ça permet aussi de pouvoir les classer. Moi je me sers de piles rechargeables que j'achète sur Amazon mais l'idée que je voulais partager c'est vraiment de se servir de boîte à compartiment pour pouvoir ranger les tout petits objets. Depuis plusieurs mois maintenant on se sert de ces boîtes de rangement que j'ai trouvé au rayon cuisine pour ranger les différents aliments secs que l'on a à la maison et notamment les ingrédients pour faire un petit peu de pâtisserie pour préparer le petit déjeuner. Si vous achetez en vrac c'est vraiment l'idéal pour pouvoir tout ranger. Donc moi je mets tout ce qui est poudre d'amandes, sucre, farine, la noix de coco râpée, la poudre de noisette, le pralin, enfin il y a plein de possibilités. Ça permet de tout voir en un clin d'œil et en même temps de remplir vos boîtes plus facilement lorsque vous faites vos courses. Et pour terminer, je voulais vous parler de cette idée de rangement. Donc ce sont des sacs où il faut aspirer l'air pour pouvoir gagner de la place. Si vous me suivez, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos notamment concernant le dressing. J'utilise initialement celle de la marque Compactor mais j'avais vraiment envie de faire un retour concernant celle d'action pour que vous ayez aussi un petit aperçu et pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai fait un exemple avec mes écharpes pour illustrer un petit peu mes propos et ça a vraiment plutôt bien fonctionné. C'est vraiment bien pour tout ce qui est très volumineux comme par exemple les vêtements de ski, les écharpes, les bonnets, les pulls, les matières assez imposantes et qui prennent beaucoup d'espace en fait. Donc il vous suffit de fermer le sac avec le zip qui est intégré, vous ouvrez le bouchon et avec l'aspirateur vous allez retirer tout l'excédent d'air. Donc ça va vraiment compacter les matières sans les abîmer non plus, ça ne va pas trop l'effroisser en principe et ensuite vous pouvez glisser cette petite pochette sous un lit, dans un rangement, un tiroir, ça va vraiment permettre de gagner de l'espace. Et bien ça y est, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir et je vous attends avec impatience dans les commentaires. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada